Musique Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Télé Festival pour vivre cette seconde journée. Vous le savez, l'ouverture a eu lieu hier avec la présentation en compétition de Annette, de Léos Carax. Suite de la compétition dans quelques instants avec un deuxième film, un film israélien signé Nadav Lapid. Le Genou d'Aed, toute l'équipe du film va bientôt nous rejoindre. Le Genou d'Aed, c'est l'histoire d'un cinéaste qui s'apprête à tourner un film. On lui propose d'aller présenter l'un de ses autres longs métrages dans une petite région reculée d'Israël qu'il ne connaît pas du tout. Arrivé là, il va se rendre compte qu'il doit remplir un formulaire lui interdisant d'évoquer un certain nombre de sujets qui fâchent. Le film est à la fois d'une très grande créativité en termes de mise en scène, mais c'est aussi un véritable réquisitoire contre la politique culturelle d'Israël, contre la liberté d'expression qui serait menacée. Et puis c'est aussi un message adressé aux Israéliens pour qu'ils se réveillent autour d'un certain nombre de sujets. On attend notamment le réalisateur Nadav Lapid qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et c'est donc le deuxième des 24 films présentés en compétition cette année. Première fois en compétition pour ce réalisateur israélien talentueux de la jeune génération qui avait remporté l'Ours d'or à Berlin en 2019 pour son précédent film synonyme. Le Genou d'Aed sortira en France le 15 septembre prochain. Je vous propose tout de suite un extrait. Le Genou d'Aed sortira en France. La géographie est un extrait. Elle dit que c'est un grand corps à l'Israël. Le Genou d'Aed ! Le Genou d'Aed ! Avec deux formidables acteurs, Afshalom Polak et une comédienne, une nouvelle venue dans le cinéma israélien, Noor Fibak, qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Le Genou d'Aed, c'est l'histoire d'un cinéaste qui se rend dans une petite région reculée d'Israël pour y présenter l'un de ses films dans une toute petite ville. Il va faire la rencontre d'un responsable, d'un membre du ministère de la Culture, du ministère des Arts, pleine de bonne volonté, mais il va se rendre compte aussi que désormais en Israël, il ne faut pas parler de sujets qui fâchent. C'est un film sur une liberté d'expression en danger, c'est un film à la fois très créatif en termes de mise en scène et assez radical dans ce à quoi il s'adresse aux Israéliens. On les apprend à la vigilance, à se réveiller. Portrait assez dur d'un pays dans lequel le réalisateur Nadab Lapid semble ne plus se reconnaître. Nadab Lapid, c'est sa première présence en compétition. Il avait présenté plusieurs courts-métrages à la Cinéfondation. Mais aussi à la Semaine de la Critique. Et puis il était venu en 2014 à la Semaine de la Critique avec l'un de ses pressés dans le long-métrage, l'Institutrice. Et je vous le disais tout à l'heure, il a été récancé pour le synonyme par un ours d'or à la Bernal, c'était en 2019. Vous le savez, il y a cette année 24 films en compétition. On a découvert hier le premier d'entre eux qui a été fortement applaudi, le magnifique envoûtant Annette de Léo Scarax avec Marion Cotillard et Adam Driver. Et vous le savez, le Festival de Cannes, ce sont des projections officielles, aussi bien le soir à 19h que l'après-midi comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis plus tard à 22h. Un beau programme aujourd'hui puisque ce soir à 19h, ce sera la présentation du film de François Ozon, Tout s'est bien passé. Et plus tard en soirée, un documentaire signé Todd Hanks, Todd Hanks pardon, The Velvet Underground. Vous aurez compris tout de suite grâce au titre de quoi il parle. Avec nous, sur le tapis rouge, de nombreux co-producteurs français. Tu m'avais invité, Bienvenue sur Téléfestival si vous nous rejoignez. Nous attendons toute l'équipe du film Le Genou d'Aed, seconde et 24 films présentés cette année en compétition à Cannes. Première présence en compétition officielle pour le réalisateur israélien Nadav Lapid. Il sera accompagné par ses comédiens et notamment Afshalom Polak qui a eu une carrière de comédien très jeune et ensuite c'est devenu un chorégraphe extrêmement reconnu. À ses côtés, Nur Pivak est une jeune comédienne israélienne qui tient là son premier rôle pour le cinéma. Voilà l'image où vous voyez le comédien Afshalom Polak. Bonjour Monsieur Polak, comment allez-vous ? Je vais très bien, je suis toute excitée. Voilà un film réalisé par un réalisateur en colère, quelqu'un qui veut réveiller les personnes en Israël. Est-ce que vous avez hésité avant de dire oui à son projet radical ? Non, ce n'est pas un projet radical, c'est quelque chose qu'il faut faire. Je pense que c'est une excellente chose d'avoir ce genre de film. C'est une critique finalement de la politique culturelle en Israël. Le film dit que le ministère de la Culture a les arts en horreur. Est-ce que vous êtes d'accord en tant que chorégraphe ? En fait, le film n'est pas dirigé vers l'Israël. Je pense que le message est plus général. Bien sûr, en Israël, nous avons beaucoup de problèmes qui ont trait à ce problématique. Mais plus on réalise ce genre d'art, plus on essaie d'avoir une résistance. Quelque chose n'est pas en opposition, c'est mieux. Votre travail en tant que chorégraphe était utile dans votre jeu d'acteur ? Parce que vous avez beaucoup de monologues, la performance était difficile. Avant d'être chorégraphe, j'étais acteur. Donc, j'étais acteur pendant quelques années, une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai bifurqué. J'ai adopté le monde physique. J'ai fait abstraction de la parole quelque part. Je voulais quelque chose de plus abstrait pour expliquer ce que j'avais à expliquer. Mais les deux sphères se connectent. Je ne suis jamais partie du jeu d'acteur. C'est là, depuis ma naissance, mon père est acteur, réalisateur. Donc, tout est lié. Merci beaucoup. Belle journée et félicitations pour votre performance d'acteur. Je vais maintenant retrouver la partenaire d'Avshalom Polak. Bonjour, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Je vais très, très bien, merci. C'est votre premier rôle en tant qu'actrice dans un long métrage. Oui, oui, c'est mon tout premier rôle. Quelle belle occasion d'être ici à Cannes. C'est un film formidable, radical, créatif. C'était comment faire partie de ce film, de vous perdre dans ce paysage. Mais c'était sauvage, c'est le désert, oui, c'était intense. C'était fascinant de travailler avec Nadav. C'était un projet fascinant. Les personnages étaient tous intéressants. C'était formidable et je suis heureuse comme tout d'être ici. Je ne sais pas quoi dire. Le film aborde plusieurs sujets. Mais principalement, c'est la liberté de s'exprimer en Israël. Apparemment, c'est menacé. Il me semble que les choses sont un peu serrées. Ce que l'on a le droit de dire, ne pas dire, même dans les réseaux sociaux, même avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, les choses vont être plus libres et on pourra respirer à nouveau, nous exprimer. Il est commun comme réalisateur Nadav Lapide. On peut lui faire confiance, les yeux fermés. Pour lui, il voulait s'assurer que je comprenne mon personnage. Donc, c'était époustouflant. Il est ouf, il est là-bas. On va l'attendre. Merci beaucoup. Bonjour, Nadav Lapide, comment ça va ? Comment vous vous sentez, première fois en compétition ? Ça fait un petit quelque chose quand même ? Oui, je crois qu'à ce moment-là que j'arrive à... J'étais tellement préoccupé avec... Là, je suis très amus. Vous allez pouvoir profiter. Oui, je vais en profiter le max, quoi, le plus possible. Je disais à vos superbes comédiens, qui chacun vraiment excelle dans leur rôle, que c'est vraiment le film d'un homme en colère. Est-ce que c'était important d'être là à Cannes ? Parce que c'est un film qui parle de liberté d'expression. C'est un film qui s'adresse aux Israéliens en disant qu'il faut qu'ils se réveillent, que le pays ne va pas bien. Mais c'est aussi peut-être aussi universel comme propos ? Oui, je crois que c'est universel. C'est un film qui était fait avec une telle urgence. Et du coup, on avait ce Covid et tout s'est arrêté. Et moi, je me suis demandé à quoi ressemblera cette urgence folle un an plus tard. et j'ai l'impression qu'elle est devenue même plus importante, quoi, dans notre monde. Et je suis d'accord, c'est un film d'une grande colère et frustration, mais je pense, j'espère, je pense, qu'en même temps, c'est aussi une petite fête de cinéma. On danse, on chante. Il y a des sacrées trouvailles de mise en scène. Il y a une caméra qui bouge tout le temps, il y a des plans au téléphone. Oui, avec Vanessa Paradis, le monde ne peut pas être si horrible que c'est. Alors, parlez-moi effectivement. Votre héros, qui est un cinéaste, qui semble vous ressembler beaucoup, à un moment, il est comme ça, dans ce désert, le casse sur les oreilles, et il écoute Vanessa Paradis. C'est un amour de jeunesse, Vanessa Paradis ? Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais peut-être c'est le meilleur moment. Je pense que moi, à l'âge de 13 ans, j'ai rêvé de me marier avec Vanessa Paradis, donc c'est le plus proche que je suis arrivé à réaliser ce rêve. Cette séquence, c'est une chanson que j'admire, et je voulais que l'univers entier danse sur cette chanson, sur cette musique. Donc, l'huile danse, les collines danse, le sable danse, le ciel danse, le monde danse. C'est un film qui est plein d'amour pour la création, pour le cinéma et pour les arts. Il y a cette phrase terrible qui est dite dans le film, qui dit que le ministère de la Culture israélien n'aime pas les arts, que le gouvernement n'aime pas les arts et n'aime pas les hommes, n'aime pas les êtres humains. C'est à ce point-là, le constat, il est aussi terrible ? Écoutez, enfin, je... Il fallait un peu... Non, 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 il fallait rien du tout. Je veux dire, je pense qu'en général, bon, peut-être qu'on ne le ressent pas à calme, mais je pense qu'en général, on vit dans un monde où... On n'aime pas l'art. On n'aime pas l'art tel que je pense. L'art doit l'être. L'art qui nous met mal à l'aise. L'art qui nous oblige de nous poser... Qui nous questionne. Oui, nous-mêmes des questions et l'art qui nous met parfois dans un état, qui nous secoue. Je ne sais pas à quelle mesure cet art est aimé aujourd'hui partout, pas en Israël en tout cas. En tout cas, il est là à Cannes grâce à votre film. Et merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadab Lapid. Je vous souhaite une très belle montée des marches et une belle projection. Merci beaucoup. Voilà, Nadab Lapid, présent pour la première fois en compétition officielle, qui est un réalisateur engagé, ce qui ne l'a pas empêché de déclarer sa flamme à Vanessa Paradis. Parce qu'effectivement, dans ce film très créatif, ce film radical, ce film en colère, la caméra danse énormément. Elle se fixe aussi en plan serré, très serré, sur les visages, sur des parties du corps, sur des nuques, sur un genou, ce fameux genou d'Aed qui donne son titre au film. Et c'est un point de départ. En fait, au départ, le héros du film, qui est un réalisateur, veut tourner un film sur une jeune palestinienne contestataire qui a fait beaucoup parler d'elle. Dans la réalité, elle existe vraiment. Elle s'appelle Ahmed Aed, pardon, Tamimi. Et elle a osé tenir tête aux forces de l'ordre. Et quelqu'un du gouvernement avait incité les gens à lui casser le genou pour la faire taire. C'est un fait divers, une histoire qui a fait beaucoup de bruit en Israël et dans le monde à travers, évidemment, le rôle des réseaux sociaux. Et ce réalisateur veut faire un film sur cet événement. Et puis, il part à l'aventure. Il part dans une région reculée d'Israël. La Arava, une région peuplée seulement par 3000 habitants. Et là, il fait la rencontre d'une jeune femme qui est responsable des bibliothèques pour le ministère des Arts israéliens. Elle l'accueille. Et là, elle lui dit que pour pouvoir faire sa masterclass et présenter son film, il va falloir qu'il remplisse un formulaire et cocher certains sujets autorisés alors que certains autres sont interdits. C'est vrai qu'en tant que spectateur français, on est étonné. On n'imagine absolument pas Israël comme un pays qui pourrait brimer la liberté d'expression et la créativité artistique. Et la Dave Lapid semblait confirmer que si, c'était le cas. D'où l'importance de la présence de films ici à Cannes qui accueille tous les cinémas, toutes les paroles, quelles qu'elles soient, pour peu qu'elles nous fassent grandir. Ça commence à danser au sein de l'équipe du Genou d'Aed, légèrement. Mais ça sera peut-être le mot d'ordre de cette montée des marches puisque Nadav Lapid nous disait que tout dansait dans son film. La musique, la caméra, les acteurs. C'est vrai qu'il y a des scènes étonnantes avec des jeunes soldats, garçons et filles de Tzahal qui entament des chorégraphies. C'est vraiment un film étonnant, très créatif et un film avec un discours puissant, dérangeant, un vrai réquisitoire. Avec donc des musiques de Vanessa Pahl-Rady, de Bill Wiesers. Nadav Lapid avait présenté plusieurs courts-métrages à Cannes à la Ciné-Fondation, à la semaine de la Critique. L'Institutrice, un long-métrage en 2014, à la semaine de la Critique. Également, il est pour la première fois en compétition avec le Genou d'Aed qui sortira en France le 15 septembre prochain. Mais ce cinéaste talentueux a déjà reçu un prix prestigieux à la Berlinale en 2019. Il a reçu l'Ours d'or pour son film synonyme. Et il concourt cette année pour un prix à Cannes, une palme d'or, un prix du jury, un grand prix. Qui sait, un scénario peut-être. En tout cas, c'est le deuxième film de la compétition cette année après Annette de l'Eoscar Vax, présentée hier soir en ouverture. Premier des trois films présentés aujourd'hui. Le programme, ce sont deux films en compétition. Le Genou d'Aed, dans quelques instants. Et puis, aux alentours de 18h45, 19h, tout s'est bien passé. Le nouveau film de François Ouzon, avec Sophie Marceau, André Dussoli et Gérardine Pellas. Un film sur le droit à mourir. Et il sera suivi aux alentours de 22h par la représentation, hors compétition, d'un documentaire signé Todd Haynes, The Velvet Underground. Évidemment, Todd Haynes, où vous savez, il avait notamment présenté Carole en compétition. Carole, qui avait valu à Rune Mara, a pris l'interprétation féminine. Et Todd Haynes, grand réalisateur, grand nom du cinéma indépendant américain, qui revient donc à Cannes avec un documentaire. Vous voyez à l'image toute l'équipe du film, Le Genou d'Aed, de Nadav Lapid. Nadav Lapid, entouré ici des deux comédiens principaux du film. La magnifique Noob Fibak. Jeune comédienne israélienne, c'est son premier rôle. Et Abshalom Kola, qui a été comédien il y a une vingtaine d'années, mais qui depuis s'est consacré à la danse, c'est un chorégraphe très reconnu. Pas étonnant que la caméra danse beaucoup autour de lui dans ce film. Il livre une performance intense, enragée, avec beaucoup de plans. Il est seul dans un désert, celui de la région d'Arava, de l'Arava, une région très peu peuplée d'Israël, une région sans doute jamais filmée au cinéma. Et c'est le moment de la montée des marches. Le Genou d'Aed. L'équipe du film Le Genou d'Aed. A Berer, présenté en compétition officielle, son réalisateur, l'israélien Nadab Lapid. Ses interprètes, Abshalom Kola, Noob Fibak, Jonathan Kugler, Mahama Press, Yoram Honig, Guéronatane, Wilsoni, accompagnée de la productrice, Judith Lou Lévy. Si vous nous rejoignez sur Télé Festival, bienvenue pour la montée des marches du Genou d'Aed de Nadab Lapid, film israélien qui voit à ce talentueux réalisateur une première présence en compétition. Il est entouré par ses comédiens, les deux comédiens principaux, Abshalom Kolaq et Noob Fibak, et les autres comédiens, Yonatan Viozni, Yonatan Kugler, Nahama Press, Yoram Honig. Le film raconte le périple d'un cinéaste pétri de doute, qui vient présenter l'un de ses précédents films dans une région reculée d'Israël. Il fait la rencontre d'une jeune membre de l'administration israélienne, qui travaille pour le ministère de la Culture, qui est une fan du cinéaste, mais qui va aussi lui demander de signer un formulaire où il s'engage à ne pas évoquer, pendant la présentation de son film, des sujets qui fâchent, à rester neutre, à ne pas ruer dans les brancards, et bien sûr, ça va mettre cet homme très en colère. Le Genou d'Aète, que vous pourrez découvrir en salle le 15 septembre prochain en France. Madame Lapide avait présenté l'Institut Chris, en 2014, à la semaine de la critique. Vous avez reçu le prix spécial du journi, le premier nom étral, le policier, le festival de Locarno, de Genou d'Aète, par RR, et son quatrième long métrage, et c'est en l'année, une première évoluée, en compétition officielle, pour la palme d'organes. Un autre réalisateur israélien sera présent cette année à Cannes, hors compétition, c'est Harry Follman, qui présentera son film vendredi, je crois. Vendredi ou samedi. En tout cas, Nadab Lapide, c'est vraiment un cinéaste talentueux. Quelqu'un qui veut, nous disait-il, que le cinéma dérange, questionne, provoque, qui ne veut pas que l'art soit quelque chose de neutre et de tranquille. Et il est ici pour la première fois en compétition à Cannes, avec le genou d'Aède. Vous le voyez à l'image. L'équipe qui va être accueillie dans quelques instants, comme il se doit, par Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et Pierre Descure, le président du festival de Cannes. le président du festival, le président du festival, le président du festival. Le président du festival de Cannes, Genouis ! Et toi ! vous devez positionner à la **** ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la présentation du deuxième des 24 films qui concourent cette année pour un prix, une éventuelle palme d'or. Après le film de Léos Karaksanet hier, c'est au tour du film de l'israélien Nadav Lapid, Le Genou d'Aed, d'être présenté dans quelques instants dans la grande salle lumière. Vous voyez toute l'équipe réunie devant les photographes. Nadav Lapid entouré de ses comédiens et notamment d'Afshalom Polak, le héros qui joue un cinéaste, un cinéaste qui ressemble beaucoup à Nadav Lapid. D'ailleurs, c'est suite à une expérience qu'il a vécue lui, qu'il a eu l'idée de ce film, qui relate comment un réalisateur qui va présenter l'un de ses films dans une région reculée d'Israël, va découvrir que la liberté d'expression ne va plus de soi dans le pays. Dernière photo de famille, dernière photo d'équipe avant l'entrée dans la salle lumière. Voilà, je vous avais parlé d'une éventuelle petite dent. Elle a eu lieu gentiment, timidement, avant que l'équipe ne rentre dans le palais des festivals. Ils vont être accueillis par le public dans la grande salle lumière, précédée par Thierry Frémaux. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, toute l'équipe applaudie par le public du Grand Théâtre Lumière. Madame Lapide, le réalisateur israélien, présent pour la première fois de la compétition cette année, avec le genou d'Aed, dont la projection va commencer dans quelques instants. Applaudissements. 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 Voilà pour la présentation du film israélien Le Genou d'Aed de Nadav Lapide, second des 24 films présentés cette année en compétition. La compétition qui continue en fin de journée. Rendez-vous aux alentours de 18h30 pour, en direct sur l'antenne de téléfestival, vivre la montée des marches du film de François Ozon. Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau, André Dussolier et Géraldine Pellas, entre autres. Vous retrouverez pour cela l'éminent Didier Allouche qui vous donnera également rendez-vous aux alentours de 21h45 pour la présentation hors compétition du film de Todd Haynes, un documentaire The Velvet Underground. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi à 22h, un petit peu avant, pour la montée des marches du film de Catherine Corsini, La Fracture. Très bonne journée sur TV Festival qui vous fait vivre tous les moments forts et déjà magiques de cette 74e édition. Sous-titrage ST' 501